salut les ouin ouin petite vidéo enfin non longue vidéo je pense que ça va être un peu long mais on va prendre son temps détendez vous je vais faire un petit bilan 2023 c'était ma première année de vidéo et objectif 2024 donc je vais vous parler un petit peu de la genèse de la de la chaîne je vais vous présenter quelques vidéos que j'ai fait cette année je vais vous visuelle pédagogique que j'ai commencé à mettre en place je vais vous parler des commentaires du style de la chaîne et puis on terminera avec les objectifs 2024 les miens ceux de la chaîne et puis les vôtres j'espère donc ouais ça c'est ma première vidéo alors elle est naze franchement bon allez la voir mais mais elle est naze c'est pas grave c'était c'était pour pour apprendre il faut apprendre donc j'ai même mis merci de faire vivre la chaîne tout de même grâce à vos commentaires abonnez vous malgré tout et j'ai terminé en marquant bisous tristes ludo the shame on you mais bon j'ai pris plaisir à la faire donc j'ai commencé en fait les vidéos avec la méthode du zéro pointé j'ai voulu innover non l'idée c'était en fait de l'idée qui ressortait tout ça c'était qu'il est plus facile de corriger un défaut que d'acquérir une qualité donc j'allais piocher dans les bouquins des trucs qui me paraissaient un petit peu bancal ou qu'on pouvait améliorer et donc ça faisait ressortir un défaut en fait dans l'écriture et ça permettait d'affiner son oeil et puis de travailler en fait le style donc là c'était sur le style essentiellement alors le 2 le défaut de cette méthode c'est que ça donnait pas forcément envie de lire donc j'avais appelé ça la méthode du zéro pointé c'était un peu pour rigoler et j'avais fait j'avais fait welbeck ouais notamment et c'est vrai que quand on ressortait de cette vidéo on n'avait pas forcément envie de le lire ouais et donc du coup j'ai un petit peu changé j'ai abandonné cette méthode du zéro pointé et je me suis mis à et puis bon j'ai pris un peu d'assurance aussi et donc je me suis mis à parler de bouquins de bouquins que j'avais bien aimé où je faisais ressortir à la fois la beauté de l'écriture et les petites choses qu'on pouvait améliorer alors tout ça ça part d'une conviction que j'ai c'est que on peut apprendre à écrire alors personnellement moi j'ai appris à écrire sur le top comme ça en écrivant un bouquin donc l'étrange mystère de la femme sans tête donc c'est mon bouquin j'ai mis longtemps à l'écrire je vous en reparlerai de la façon dont j'ai travaillé j'ai mis longtemps à l'écrire et bon je suis assez fier du résultat franchement vraiment et et donc j'ai appris énormément de choses et quand je me suis mis à faire cette chaîne j'ai encore potassé j'ai bouquiné j'ai pris encore du recul et toute cette expérience et ben j'ai essayé de la transmettre vendesse vendouest je vous parle vite fait des petites vidéos par exemple dans vendesse vendouest de pearl bug ce qui était notable c'est que elle jouait avec les temps elle écrit son récit au passé puis après le passe au présent elle utilise du futur du conditionnel c'est très très riche et en quelques lignes elle utilise plus de dix temps différents donc c'était c'était une leçon donc là c'était sur un bouquin après je travaille sur un seul bouquin aussi mais avec deux versions différentes en fait deux traductions différentes c'était sur cro blanc et là on voyait que d'une traduction à l'autre c'était pas exactement la même chose et ça a permis d'apprendre beaucoup de choses de faire ressortir quelques quelques défauts ou quelques qualités pour je tombe des nuls incroyable c'est c'est voltaire une lettre de voltaire à rousseau quand rousseau il sort discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes donc rousseau écrit ce texte et voltaire lui répond et donc là j'avais deux versions de la lettre de voltaire dont une qui était franchement bien et puis une autre qui était franchement moins bien et de comparer les deux c'est ça nous a appris beaucoup de choses si vous l'avez pas vu allez voir c'est sympa alors après je m'appuie des fois sur des textes et puis des fois on parle de de techniques alors de ponctuation notamment donc j'ai fait une vidéo sur qui a tué le point virgule donc dans cette vidéo là tous les exemples je crois ils sont pris dans l'étrange mystère la femme sans tête mon bouquin j'ai pris tous les exemples et c'est là où j'ai vu que le bouquin en fait il est très dense et on peut en parler on va en parler longtemps parce qu'on va on va l'utiliser souvent dans dans les vidéos parce que il ya beaucoup de choses à dire en fait une vidéo surprenante et instructive donc je pense que vous aurez réussi à lire c'est sur le sixième sens du lecteur c'est à dire que le lecteur quand il lit il a toujours un petit coup d'avance son oeil est un endroit mais son esprit est un petit peu devant et faut savoir utiliser ça quand on écrit petite vidéo sur les feel good parce que j'aime bien les feel good et j'ai fait un classement où vous verrez qu'il ya certains livres que j'ai classé en feel good et habituellement ils ne le sont pas vous verrez pourquoi alors après l'idée aussi de cette chaîne c'est de vous apprendre à écrire de vous apprendre à mieux apprécier certaines oeuvres parce que quand on décortique l'écriture quand on met la main à la pâte finalement après on apprécie encore mieux de la lecture comme un musicien apprécie mieux une symphonie ou un morceau de rock que quelqu'un qui a aucune notion en fait c'est tout simplement ça donc l'idée c'était là de vous présenter à deux auteurs alors proust d'un côté et jean henri fabre de l'autre donc j'ai fait deux vidéos avec cette idée aussi que on n'est pas obligé de tout lire proust par exemple le parti pris là de la vidéo c'est de dire que on peut prendre un extrait de proust un au hasard c'est la vidéo j'ai fait ça j'ai pris au hasard et il se trouve que c'est génial dans jean henri fabre j'ai pas pris au hasard j'ai choisi un extrait et il est super jean henri fabre c'est un des maîtres de la littérature il écrit super bien sur les sur les papillons sur les insectes c'est super au delà du style donc je travaille sur le style de l'écriture mais je travaille aussi sur la structure narrative enfin on va travailler sur la structure narrative alors qu'on écrive un scénario ou un roman il faut toujours se poser la question de la structure narrative alors pour ça je m'appuie sur par exemple des bouquins comme l'anatomie du scénario de john truby et bien sûr tout l'intérêt c'est pas de répéter ce qu'il a dit mais c'est d'interpréter de ne donner mon avis de vous donner ma façon de voir les choses des fois je ne suis pas d'accord avec lui je vous explique pourquoi et puis des fois je trouve que qu'il a raison après je développe aussi des outils pédagogiques comme la bulle de quai ce que j'ai appelé la bulle de quai là l'idée c'était de travailler sur le thème on a notre thème ou notre personnage et puis on met les autres personnages autour la caractérisation des personnages t'es pas crédible elle dit la girafe je vous ai mis à l'étrange mystère parce que là pour le coup si la la vidéo elle s'appuie sur sur l'étrange mystère dans l'étrange mystère il ya beaucoup de personnages secondaires qui sont assez assez sympa moi je trouve et et donc là j'ai pris un exemple et on travaille autour et on voit comment on fait pour caractériser un personnage alors ça c'est tous les bouquins sur lesquels je m'appuie ou pas il ya beaucoup de choses qui ressortent simplement de ma petite tête mais de temps en temps je vais piocher des idées à gauche à droite alors il ya les bouquins sur la structure narrative comme l'anatomie du scénario et à construire un récit et j'ai des vieux bouquins aussi c'est quoi principe de style premier principe de style et de composition cours complet cours complet d'enseignement littéraire et scientifique leçon de lexicologie des vieux bouquins super sympa les fiches pédagogiques moi j'ai appelé ça les fiches pédagogiques c'est peut-être un peu prétentieux mais bon ça veut bien dire ce que ça veut dire donc sur par exemple sur les six qualités du style je voulais qu'on retienne qu'est ce que sont les six qualités du style j'ai appelé ça les crocs mc clarté richesse originalité et plus loin musicalité et cohérence les crocs mc et donc chaque fois qu'on travaillera sur un texte quand voudra parler de la qualité du style on se référera toujours à ces six qualités est ce qu'on est dedans quand on écrit est ce qu'on a de la clarté de la richesse de l'originalité de la couleur de la musicalité et de la cohérence sachant qu'on adaptera toujours ça au texte en question n'écrit pas de la même façon si on s'adresse à des enfants à des ingénieurs à des grands vacances si on fait une romance la science fiction je ne sais quoi une lettre une chanson chacun chaque style donc devrait être travaillé différemment mais toujours avec ce souci de respecter un petit peu les crocs mc de travailler son style ah oui les noeuds dramatiques la structure la structure dramatique la dramaturgie comme le l'appel yves lavandier un super bouquin la dramaturgie j'en reparlerai donc là je vous ai mis le la fiche pédagogique moi c'est tout simple il ya rien de compliqué les prémices l'intrigue la résolution c'est les trois actes avec l'élément déclencheur la déclaration d'objectif ensuite les obstacles coup de théâtre point de non retour fond du trou et le climax avec la résolution donc une fois qu'on a ça en tête après ben on peut travailler et on avance et on reprend chaque élément séparément le climax par exemple voilà moi dans mon j'avais un bouquin le climax il était mal placé il était un petit peu trop loin de la fin et le problème c'est que après ben on était moins intéressé par l'histoire parce que on avait eu on avait eu ce climax avec une résolution et du coup la suite ça traînait un peu donc il a fallu tout reconstruire et remettre comme il faut pour maintenir à l'intérêt du spectateur l'intrigue c'est du conflit c'est la base petite fiche pédagogique alors là c'était pas terrible je la referai mais c'était juste pour vous en parler personnage plus besoin plus obstacle fois galère égal identification si on veut que le spectateur ou le lecteur quand je dis spectateur ou lecteur si on veut qu'il s'identifie au personnage faut que ce personnage il il soit caractérisé faut qu'il ait un besoin et puis faut qu'il ya des obstacles plus il va être dans la galère plus on va s'identifier à lui on va avoir envie qu'ils s'en sortent ensuite faut que les objectifs soient clairs voilà qu'il ya des obstacles des opposants faut qu'il ya un enjeu s'il ya pas d'enjeu on s'en fout quand on apprend les maths par exemple il ya une sorte de chronologie on commence par les choses simples et on va vers les choses compliquées là on est dans le domaine artistique et particulièrement dans l'écriture il ya pas quelque chose de plus simple et ensuite de plus compliqué chaque élément peut être pris à n'importe quand c'est à dire que si je fais une vidéo sur le suspense vous pouvez aller la voir si après je fais une vidéo sur la fausse piste ou le traître il n'y a pas d'ordre vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse et vous allez progresser voilà indépendamment de l'ordre des choses le seul truc à avoir en tête c'est cette histoire de les six qualités du style ça il faut l'avoir en tête et puis la trame en fait de la structure dramatique là que je vous ai montré tout à l'heure je vous la remets une fois qu'on a ça on peut prendre tout dans le désordre il n'y a pas de souci si jamais il y avait un ordre particulier pour des vidéos je vous le dirai toute façon faut s'amuser aussi c'est pas le tout de travailler donc je vous ai fait un petit quiz littérature à faire et puis à partager avec toutes les têtes un petit peu notable de la littérature je les connaissais pas toutes donc à faire c'est une petite vidéo qui marche bien ça en ce moment ah oui alors les commentaires donc votre rôle c'est de faire vivre la chaîne et c'est notamment de mettre des commentaires donc j'ai reçu celui là et c'était l'idée c'était aussi de vous dire que quand je vous réponds ou dans les vidéos aussi il ya un certain style et parfois ron prend la parole alors il faut ni se vexer ni ni trouver ça trop lourd trouver ça trop lourd mais c'est pas grave donc je vous laisse lire on a retrouvé la la gourmette de saint-exupéry en méditerranée et ronis plein il y en a quand même qui ont une sacrée veine moi j'ai perdu mes claquettes à la piscine et on ne les a jamais retrouvé alors pourquoi je mets je crois en rouge parce qu'on quand on écrit un commentaire sur la chaîne on est entre nous un on fait poids de chichi on se casse pas la tête si on n'est pas sûr de quelque chose c'est pas grave on peut le marquer aussi on peut marquer une bêtise mois après faut être correctant mais voilà il faut pas se casser la tête et moi je réponds et quand je marque on ne les a jamais retrouvé je mets le nœud en rouge parce que en fait ce nœud ron il le prononce pas mais moi je l'écris et donc j'aurais dû ne pas l'écrire en fait mais c'était juste pour vous le signaler donc caractérisation du personnage ron il ne prononce pas les nœuds explétifs et oui oui quand vous m'écrivez un commentaire ça peut être sympa vous n'êtes pas obligé mais par exemple je fais une vidéo sur le point virgule si vous mettez un commentaire utilisez le point virgule à bon escient puisque vous avez vu la vidéo parce que parmi vous il y en a qui écrivent et puis il y en a qui écrivent moins qui écrivent pas alors au moins parle dans les commentaires ben ça peut être le premier pas ah je vais écrire un petit truc à ludo voilà puis ça me fait plaisir et ça peut être sympa objectif 2024 continuer à faire vivre la chaîne bien sûr grâce à vous alors vous avez remarqué j'ai pas une caméra de fou je suis chez moi j'ai pas de j'ai pas de micro c'est mon téléphone pourri qui filme ça mais bon c'est pas grave on fait avec ce qu'on a pour le moment après j'aurai une caméra de dingue on fera des traveling des trucs de fou avec steven sperberg pour le moment on fait à l'arrache mais bon on fait des trucs sympa moi je trouve que ça ça passe bien développer ah ouais développer d'école des collaborations alors au delà de l'écriture en fait j'ai plusieurs passions j'aime bien la musique je fais un peu de guitare j'aime bien la course à pied et donc je suis des fois des quelques youtube heures sur ces thèmes là et je constate qu'ils font des ils font des collaborations de temps en temps donc moi j'ai envie de faire des collaborations avec des gens qui font des tutos sur l'écriture et puis aussi avec des gars qui font de la musique aussi et puis peut-être du sport enfin parce que ouais j'ai des idées et tout ça ça se mettra en place si on est nombreux quoi si on est 15 sur la chaîne ça sera plus difficile alors abonnez-vous faites vivre la chaîne et on fera des trucs sympas on fera des interviews voilà si demain j'appelle musso ou véber ils vont pas venir mais si on est nombreux ils viendront et on fera on fera des interviews on fera des trucs marrant sortir la suite de l'étrange mystère alors ça je pense que je vais le faire j'ai bien avancé j'ai fait un truc je suis assez content c'est loin d'être fini mais j'espère le sortir avant le mois de juin que vous l'ayez dans votre sac pour partir à la plage la suite de l'étrange mystère de la femme sans tête je reprends les mêmes personnages parce que ils ont bien ça a bien marché donc je continue écrire des nouvelles alt plus 144 merci sandrine je savais pas comment mettre le le majuscule avec l'accent jeu je savais pas et en fait il faut taper alt plus 144 donc pour pas l'oublier je les marquer là et c'est une petite astuce que je vous donne objectif 2024 composé une chanson ouais l'idée c'est d'écrire l'écriture c'est pas simplement le roman il ya aussi les chansons et les nouvelles il ya des gens qui écrivent des spectacles il ya une structure narrative dans un spectacle il ya les scénarios ah oui j'ai pas marqué mais je voudrais écrire un scénario un ou deux scénarios on verra on fera tout ça ensemble et vous lire bien sûr c'est la girafe qui le dit j'avais oublié et vous lire voilà alors tant qu'on n'est pas nombreux on en profite si vous avez des trucs à me faire lire vous me les envoyer je j'ai très un petit oeil si vous voulez que je vous donne mon avis je vous donnerai mon avis ah on a terminé avec molière au fait c'est molière qui est en haut bien sûr on n'est jamais tout seul quand on bouquin quand on lit il ya toujours quelqu'un avec nous à je vous lis un petit truc d'ailleurs de marcel pagneul la gloire de mon père parce que j'ai trouvé ça très vrai ça m'a ému j'ai trouvé ça sympa le lecteur le lecteur je veux dire le vrai lecteur est presque toujours un ami il est allé choisir le livre il l'a emporté sous son bras il l'a invité chez lui il va le lire en silence installé dans le coin qu'il aime entouré de son décor familier j'ai trouvé ça très vrai bon ceux qui écrivent et qui ont publié le savent mais mais je vous le dis quand vous écrivez et quand vous êtes lu les gens qui vous lisent il ya il ya quelque chose il ya un lien particulier et avec youtube aussi c'est vrai je vous vois vous créez que je vous vois pas mais je vous vois vous êtes devant votre ordi ou vous ou votre téléphone donc voilà c'est je voudrais qu'on crée une communauté un truc sympa alors alors objectif 2024 votre objectif maintenant parce que là il ya que moi qui bosse non pour tout ça ça prenne pour que vous progressiez alors si vous regardez les vidéos vous allez progresser c'est évident et pour vous dire la vérité quand je me suis mis à écrire je me suis aperçu que avant je ne savais pas lire alors je lisais mais je ne savais pas lire je ne respectais pas l'art en fait du de l'écrivain donc sur cette chaîne quand même il ya du proust il ya du molière on va faire oh mais ouais je vais vous dire tout ce qu'on va faire on va faire du rousseau du montesquieu du racine les classiques on va faire pas mal de classique mais aussi des modernes donc les des idées de vidéos qu'est ce qu'on a double ponctuation ouais alors la ponctuation ça pêche beaucoup en ce moment quand je prends des bouquins modernes la ponctuation et puis le vocabulaire aussi mais bon donc on va faire la double ponctuation je vous prends présenter dix livres dix romans et puis ensuite dix livres aucun roman qu'est ce qu'on va faire on va faire donc les classiques l'originalité la ponctuation dans l'étrange mystère parce que voilà les particulières les historiens ouais on va faire les historiens avec tocville notamment tiers michelet on va travailler l'harmonie la couleur la tata en simone vous savez quoi qui c'est la tata tant simone et ben vous verrez on va faire lire au hasard on a déjà commencé un petit peu avec proust mais on le fera avec céline parce que c'est pareil céline faut lire au hasard céline on verra mon bureau on fera une vidéo sur tik tok on va dégommer tik tok parce que faut pas déconner on va faire du stretching et la préparation musculaire parce que quand on écrit toute la journée il ya un moment faut faire une préparation musculaire et si on est nombreux on fera ça avec majeur mouvement je vous invite à aller voir sa chaîne elle est géniale on parlera de l'auto dérision on fera on parlera de mora crédit peut-être ouais de céline on parlera des tests et de l'expérimentation de la recherche en littérature ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire la multitude de verbes l'ergonomie de la lecture quand enfin on va quand on écrit il faut que ça soit ergonomique on parlera de ça les qualités de l'écrivain plein de choses assis appui à les chapitres le découpage en chapitres et comment termine son chapitre comment comment celui d'après on verra tout ça putain on a du boulot et voilà c'est terminé les tutos de ludo donc abonnez vous vous êtes pas obligé de regarder tout tout d'un coup vous piocher comme ça vous plaît vous mettez des petits commentaires je veux vous connaître portez vous bien bouger lisez fait lire fait lire aussi offrez des livres allez bis à tous ciao 1